Je voulais une caverne en décor, j'ai trouvé que deux cailloux. Leesophie, le mec qui filme toujours des jeux avec un décor qui n'a rien à voir. Regardez là, là il y a un trou comme dans une caverne donc ça marche. Salut tout le monde c'est Leesophie et bienvenue dans cette vidéo. Il y a trop de soleil pour la thématique de ce jeu, en vrai je suis un peu dégoûté. Aujourd'hui on est là pour parler d'un autre jeu que j'ai beaucoup apprécié, que vous avez entendu déjà parler sur ma chaîne, dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, que j'ai découvert à Cannes. Cannes c'était un moment superbe parce que c'est la première fois que je pouvais jouer à ces fameux jeux de cette boîte qui est This Way Editions. This Way c'est un éditeur qui est composé de deux personnes, Sanson Perret et Hugo Feillermus. Désolé si j'ai écorché vos noms, comme d'hab, je respecte pas, je lis. This Way pour le moment ils ont deux jeux qu'ils proposent dans les salons. Il y a Ice qui est un jeu d'exploration sur un plateau multicouches avec cinq couches quand même, donc ça provoque un jeu et des sensations qui sont assez intéressantes. Et actuellement, en financement participatif depuis une bonne semaine, il y a le jeu Founders. Alors autant sur Ice on était sur un gros jeu qui s'attroçait pas forcément à des experts, mais qui demandait un peu plus de stratégies, de choses comme ça. Ici sur Founders, on est sur un public beaucoup plus initié ou voire tout public plus. Ça c'est vraiment être chieur de dire juste tout public plus, initier moins, des choses comme ça. Car ici, on est sur un jeu de pose de tuiles et de mission à accomplir justement avec ces tuiles. Que ce soit des formes, que ce soit des emplacements, des choses comme ça. Founders, ça va être un jeu qui va se jouer de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes, parce que même si c'est juste un jeu de pose de tuiles, même si pour moi on peut jouer en 30 minutes, et bien il y a quand même pas mal de réflexions à avoir. Je dirais d'emblée que le jeu est en soi excessivement simple. Mais mais mais, il est très simple, cependant il y a une mécanique de jeu qui le rend compliqué. Le but du jeu de Founders, je le disais, c'est de réaliser des objectifs. On a des cartes objectifs qui sont distribuées au début de la partie à différents joueurs, et qui sont associées à une carte couleur. Chaque joueur va donc avoir une carte d'objectif mêlée à une carte de couleur. Mais surtout, deux joueurs vont avoir la même couleur en commun, mais pas le même objectif. Tout ça pour dire que chaque joueur va avoir donc des objectifs mêlés à des couleurs. Et donc par exemple, il faudra faire des sabliers dans le même sens de telle couleur, des montagnes placées dans le même sens de telle couleur, etc. Le jeu se joue en trois manches, et à chaque manche, chaque joueur ont deux tuiles devant eux. Chaque tuile est composée de trois districts, donc trois lieux quelque part, et chaque tuile a en réalité les cinq couleurs qui sont disposées dessus. On a un côté où on a trois couleurs différentes, et un autre côté où on en a deux, mais avec une couleur qui aura du coup deux districts de la même couleur. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que lorsque c'est à votre tour de jouer, vous allez pouvoir récupérer une des tuiles dans les camps des adversaires. Vous n'avez pas le droit de prendre chez vous, sauf s'il n'y a plus aucune tuile chez les autres joueurs. Et donc il y aura un peu cet aspect For Gods, comme j'aime l'appeler, c'est que si vous avez pris la tuile de quelqu'un, et bien vous l'avez prise, vous ne pouvez plus changer d'avis. Car vous allez vous dire par exemple, bah je veux des districts verts, là il n'y en a pas chez les autres joueurs, bon bah je vais tenter le coup en retournant la tuile d'un autre, oh super j'ai deux districts verts sur celle-là. Mais du coup cette tuile-là, si elle ne me plaisait pas au final, bah tant pis je vais la garder, je vais l'utiliser quand même. Donc chaque joueur va jouer chacun son tour, donc moi je vais prendre cette tuile-là, je vais la poser sur le terrain, le joueur suivant va en prendre chez quelqu'un d'autre, etc. Et bien sûr il y a des règles de pose. Lorsqu'on pose une tuile, on va la poser soit collée au cœur central du plateau, soit adjacent à un autre district. Adjacent ça veut dire que deux bords de deux districts se touchent. Un district c'est un triangle pour ceux qui n'ont pas compris. Donc par exemple, si je pose ma tuile de cette manière-là, là c'est adjacent. Par contre si je la pose de cette manière-là, elle n'est pas adjacente mais elle est connectée par ces sommets-là. Et donc chaque joueur va poser ses tuiles en espérant pouvoir faire leurs cartes objectifs qu'ils ont devant eux, qui sont face cachée, les autres joueurs ne voient pas ce qu'ils doivent faire. Jusque là ça paraît pas forcément hyper original du monde, parce que c'est vrai que bon bah des objectifs cachés et travailler tous sur le même plateau, voilà c'est assez classique dans l'idée. Sauf qu'il y a quand même un petit truc à gérer qui est... Waouh ! Les joueurs vont avoir une couleur en commun. Et à la fin de la partie, on va compter chaque carte objectif combien on a fait de points et on va comparer les points de chaque couleur qui ont été faits. Par exemple avec cet objectif-là en rouge, j'ai fait 6 points. L'autre joueur avec l'autre carte rouge a fait 9 points. Et bien malheureusement, les deux joueurs vont faire 6 points. Car on va prendre celui qui a fait le moins de points pour compter les points. Petite compensation pour celui qui a fait le plus de points, il aura un point de plus. Donc en fait il va pas faire 6, il va faire 7. Mais tout ça pour dire que ben ça va poser des problèmes. Et ces problèmes ça va être retrouver notre allié quelque part. On va essayer de savoir quel joueur a quelle couleur autour de la table pour savoir si on peut l'aider à faire potentiellement des objectifs. Que ce soit en posant des tuiles ou en interagissant avec les différents symboles qu'il y a sur le plateau. Ces symboles, il y en a plein sur le plateau. Et lorsqu'on recouvre un de ces symboles, et bien on va récupérer le bonus correspondant. Ce premier symbole nous permet de récupérer une tuile district donc d'une seule couleur et de la placer sur le plateau de manière adjacente comme habituellement. Sauf que là on pose pas 3 districts d'un coup, on en pose qu'un seul. Donc parfois ça peut être super cool pour faire des points. Ce deuxième symbole permet de récupérer une petite tuile qui peut être placée sur un district et qui aura effet de changer la couleur du district. Par exemple, ce district est vert, je prends une tuile rouge, je transforme ce district vert en district rouge. Et le dernier symbole, accrochez-vous un peu. Lorsque vous recouvrez une tuile avec ce symbole d'étoile, vous allez récupérer 2 jetons d'étoile. Un de ces jetons, vous allez le mettre sur une de vos cartes objectifs, soit le compass, soit le parchemin. Ça va vous donner un point de victoire supplémentaire pour cette carte objectif. Le deuxième jeton, quant à lui, va aller chez un autre joueur. Donc soit sur un parchemin, soit sur un compas, mais d'un autre joueur. Et donc vous allez donner un point de victoire à un autre joueur sur un de ses objectifs. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert de donner un point de victoire à quelqu'un, nous on veut gagner. Sauf que si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que les points s'équilibrent entre les couleurs afin que vous ayez le plus de points de victoire possible. Et comme il y a toujours 2 cartes de couleurs, une en compas, une en parchemin, et du coup vous allez essayer de trouver la face parchemin ou compas de votre objectif. que vous allez donner à un autre joueur pour équilibrer les points, etc. C'est la partie un petit peu compliquée, voilà. Tout ce qu'il faut, c'est trouver la personne qui a la même couleur que vous afin d'équilibrer les points pour que vous ayez le plus de points à la fin. Globalement, j'espère avoir été clair. Et donc à la fin, on comptera les points de différentes couleurs comme je vous ai dit. On prendra l'un point bonne valeur qu'on donnera aux deux joueurs. Et celui qui a le plus de points de victoire avec ses deux objectifs a gagné. Ça, ça me semble logique. Founders, moi, j'ai adoré. Parce qu'il y a un côté extrêmement simple. Je me suis retrouvé un peu comme dans Cartographeur. À juste faire des missions, c'est tout. Et finalement, parfois, un jeu aussi simple, aussi efficace, aussi rapide, moi, c'est ce qui me plaît. On prend une tuile chez quelqu'un et on la pose adjacent à un autre district et on fait des points selon si on a réussi plus ou moins un objectif. Et après, c'est au jour suivant et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Alors oui, souvent, on va réfléchir à regarder ce qu'il y a autour, mais globalement, le jeu s'enchaîne très vite. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, cette recherche de se demander à quel joueur est potentiellement avec moi, forcément, ça va amener une petite réflexion qui n'est pas évidente, mais cette réflexion est quand même ultra plaisante parce qu'elle change la donne sur ce genre de jeu où on est justement toujours en train de faire ses trucs dans son coin et pas forcément faire attention aux autres. On fait nos trucs, puis c'est tout. Là, on est obligé de regarder un peu les autres et finalement, ça demande un petit peu de concentration. Là, j'ai mis une configuration à 5 joueurs. C'est sûr que là, il y a beaucoup à regarder. Le jeu de base se joue de 1 à 4, mais grâce à une des extensions, vous pourrez jouer jusqu'à 5. Vous pouvez le voir sur le Kickstarter et cette extension 5 joueurs rajoute un élargissement de plateau afin d'avoir un peu plus de place. Mais surtout, il y a une deuxième extension avec les cartes guildes. Les cartes guildes amènent un peu plus d'objectifs pendant la partie, ce qui aura pour effet d'encore plus concentrer les joueurs à faire plus ou moins de choses autour du plateau. Par exemple, cette carte-là, vous devez forcément avoir district vert, district violet, district vert, puis un district rouge et deux autres districts d'une couleur qu'on s'en fout. Et à quoi ça sert d'accomplir ces cartes guildes ? Ça sert à gagner des points de victoire. On gagne soit 2 ou 3 points de victoire. Si on en gagne 2, on les met chez nous. Si on gagne 3 points de victoire, on met les 2 premiers chez nous et le troisième, on le met chez un adversaire comme pour le truc que je vous ai expliqué tout à l'heure. Globalement, ça vous fera gagner beaucoup plus de points de victoire si vous réussissez à faire des formes particulières. Ça amène de la rejouabilité un goût de reviens-y à essayer de voir toutes les cartes design, tous les objectifs possibles dans la partie. Et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié ce jeu. C'est que finalement, entre le côté très simple, le côté court du jeu et la potentielle rejouabilité avec soit les cartes guildes, soit même les cartes classiques d'objectifs, et bien ce jeu, je l'ai beaucoup retenu pour ça. Et évidemment, il y a un truc que j'adore dans ce jeu, c'est que chaque joueur a un personnage et ce personnage amène de la symétrie. Ils auront des compétences particulières qui changeront des choses sur le plateau. Bref, je vous encourage à soutenir Founders sur Kickstarter. C'est une petite boîte française qui fait ça. J'adore leur univers qu'ils amènent, surtout au niveau du graphisme, même s'il est moins prononcé que dans Ice. Ice, il y avait quelque chose vraiment de thématique où on était sur le truc, sur le plateau, on devait creuser, etc. Là, on est plus sur un jeu plus immédiat, c'est pour ça que je parlais de plus tout public en termes de thématiques, etc. Mais ça n'enlève pas la profondeur qu'on peut trouver dans ce jeu qui pour moi est vraiment hyper intuitif dans un sens et hyper profond et stratégique dans l'autre. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour soutenir la chaîne et faire en sorte que d'autres éditeurs me fassent confiance comme pour cette vidéo, et bien cliquez sur le bouton s'abonner, c'est très important. Si vous voulez soutenir le Kickstarter de Founders, et bien vous pouvez trouver le lien dans la description et dans les fiches en haut à droite. Et je vais quitter ma non-grotte, et puis moi, bah moi je vous dis bah... Salut !